On aime tellement ça, les oeufs à la crème ! Là c'est des escargots, bon les escargots c'est toute ma vie. Vous y connaissez un peu en cuisine quoi, finalement. Et on fait aussi notre saumon. Le saumon fumé maison ! Alors, on va bien se marrer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on cherche dans un restaurant ? On cherche une bonne assiette, mais on cherche aussi un cadre. Ok, bon allez, on y va. Allez viens. À table. Bonjour ! C'est beau chez vous, Dino. Ouais, c'est beau. J'adore manger, mais j'aime aussi les lieux. Et chez vous, c'est ça qu'on aime aussi. Vous avez des problèmes de ponctualité ou quoi ? Oui. Non, c'est ça ? Vous aimez bien être à l'heure quoi ? Voilà. Ok, d'accord, ok, ok. Formidable. T'es drôle Mathieu. Mais je suis très drôlé. Mais attends, t'es reconqu'il y a une époque où les charcuteries, enfin les commerces, on les décorait comme ça, le sol. Les carreaux comme ça de ciment qu'aujourd'hui, qui reviennent tant à la molle. Et les verres comme ça. Tout à fait. Des verres mates avec des dessins. J'ai un apéritif maison, c'est un crément aromatisé à la châtaigne. C'est étonnant ça. La châtaigne, oui, je vous conseille. Un petit crément à l'ancienne, j'adore. Merci beaucoup. Petite taponade avec l'apéritif. L'œuf poché, si vous voulez. Fécacé d'escalon, crème d'ail, oeuf poché. Merci beaucoup. Ce magnifique plat, les œufs pochés avec du bleu, forage persillé. C'est dans le menu à 19 euros. On est à Paris, dans le deuxième arrondissement, dans un restaurant avec un cadre de dingue. On aime tellement ça, les œufs à la crème. Il a explosé. En fait, ce que j'aime bien ici, c'est que déjà en lisant la carte, je voyage dans le temps ou dans je ne sais pas quoi. Je retrouve des recettes qu'on ne retrouve plus. Je m'assurge un peu. Tiens un petit coup de gueule, ça faisait longtemps. Vas-y, m'assurge-toi. Les gens, ils disent l'uniformisation du goût, puis ils parlent du McDo. Mais je l'ai déjà dit, l'uniformisation du goût, ce n'est pas que le fast-food. C'est aussi les chefs qui ne peuvent pas s'empêcher de reproduire les mêmes assiettes. Mais en fait, la cuisine française, elle est super riche. Il y a plein de recettes. Allez les chercher. Là, par exemple, il y a du bœuf sauce Bercy. Qui fait encore la sauce Bercy ? Et voilà. Donc, ça va quoi. Et donc, dans l'autre menu, là, c'est des escargots. Bon, les escargots, c'est toute ma vie. Il y a un œuf poché aussi. C'est bon. C'est bon, ça tombe bien. C'est bien organisé. C'est longtemps que je n'ai pas mangé des bons escargots comme ça. Ils sont très moelleux. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est avec là, il est très puissant l'escargot. Et c'est une texture qui te plaît. On va avoir le chef à l'improvisade. Bonjour, chef. Bonjour. Cadre incroyable. Et là, on vient de commencer à goûter votre cuisine délicieuse. C'est bon, ce que vous faites. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Apprenti. On a déjà mené de la professionnelle. Bravo. Sans lui, ça serait plus compliqué, vous voyez. Qu'est-ce que vous dites avant d'être ici ? J'ai travaillé avec Yannick Alino. J'ai travaillé avec Henri Seguin en 96 ans. C'est beaucoup vieux. Vous y connaissez un peu en cuisine, finalement, en Bretagne. Tu le vois bien dans la chaîne. C'est ma passion. Moi, je vois tout de suite si on a affaire à un chef ou si on n'a pas affaire à un chef. C'est ma passion. Je passe des heures. Je veux arrangisse, voilà. Parce que vous aimez choisir les produits. C'est les produits, c'est les prix. Il ne faut pas se cacher non plus. Je veux dire, on s'aime le matin pour quelque chose. Ouais, c'est ça. Pour arriver à servir un menu à Paris à 19 euros. Avec le café. Avec le café. Il faut aimer les produits et bien cuisiner. Parce que, du coup, vous faites, par exemple, les œufs pochés au bleu d'Auberne. Et, ben voilà, ça fait déjà des... Les œufs pochés, vous me dites, la semaine prochaine, il y aura encore des œufs pochés à toutes les sauces. La semaine prochaine, c'est au saumon fumé. Ah, d'accord. Après, ça fait partie de notre vie, en fin de compte. Le œuf pochés, on en fait tous les jours, tous les jours. À toutes les sauces, mais au sens propre du terme. Exactement. Alors, la mignon de porc, la crème de champignons et la carbonate de sanglier. Miam, miam, miam. J'adore, j'adore, j'adore. Vous avez déjà fini. Donc, c'est un bon resto, vous m'avez dit ? C'est super. C'est une bonne adresse ? Le meilleur du quartier. C'est raisonnable pour Paris. Super. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Le mignon de porc. Le mignon de porc. Avec la sauce champignons. J'adore les champignons de Paris parce que c'est un petit champignon comme ça, de souche, de rien du tout, qui donne toujours un goût incroyable au plat. Il y a un peu de chou, les légumes de saison, quoi. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est dans l'autre menu. Très bien. C'est une carbonate de sanglier au pain d'épices. C'est très bon, en fait. Dès que je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, la façon dont il a parlé, l'ambiance dans la cuisine, les casseroles et tout, j'ai su que c'était un chef. Respect. Pourquoi on n'a pas ça en bas de chez nous ? J'en ai marre. Exactement. Alors, la petite surprise. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Le petit croustillant de pommes, le fondant au chocolat, une petite crème brûlée vanille, une crème mascarpone à la châtaigne et tartelettes au citron, accompagnée d'un sorbet framboise. Bah, dis donc. Ah, bah voilà. Moi, j'ai le droit à un café. Bon, t'es contente alors ? S'il y a dix restaurants comme ça dans Paris, il faut qu'on les filme. Il faut tous qu'on les aime. Ça, c'est les vrais bons plans. Formidable. Alors, viens voir, il y a une petite surprise. Le chef, il veut nous montrer quelque chose. Ah d'accord. On fait nos mangrés de canard. Et on fait aussi notre saumon. Le saumon fumé maison. Et c'est meilleur quand on fume soi-même ou pas ? Qu'est-ce que ça ajoute ? Ah oui. Une finesse. Ah oui ? Moi, j'ai toujours mangé du saumon fumé avec mes parents. J'adore ça. Qui arrivaient de grandes surfaces. Oui. Et le jour qu'on goûte un saumon fumé comme ça, la texture n'est pas la même. Parce qu'il est fumé lentement, c'est quoi ? Voilà, il est fumé depuis ce matin. Ouais, c'est beau. Et ça, c'est avec du bois d'être. Ça sent bon en tout cas.